Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve encore ce matin. Nous continuons sur cette série spéciale sur le carnaval. Juste avant, le thème d'aujourd'hui, les mensonges et pièges du diable. Prions. Cet esprit, nous commençons à percevoir le projet de notre adversaire, le diable. Tandis que nous prenons le temps pour lire la parole. Merci de sceller cette dernière en nous, afin qu'il n'y ait plus d'emprise. Nous devons prier au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Je t'ai expliqué qu'il y a eu guerre au ciel. Satan et ses anges furent jetés sur la terre. Et une fois qu'il est arrivé sur notre terre, il avait un objectif. Se battre pour contrôler et imposer sa loi. Comment est-il devenu prince de la terre ? D'accord. Alors, dans ton cahier de 300 pages, mais si, tu as le cahier ? Bon. Tu écris Genèse, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 15. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La mission qui a été donnée à l'homme, il était gérant de la terre. C'était ça, sa mission. Et en qualité de gérant, il devait appliquer les ordres venant de Dieu. Et quel ordre le Créateur avait-il donné ? On continue le verset 16 et suivant. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'âme, de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Aux Antilles, on dit « assirez pas peut-être ». Cela veut dire que c'est une garantie. Tu mourras. Lorsque Dieu dit quelque chose, son opposant à savoir le diable dit toujours le contraire. Que dit-il ? Allons dans Genèse chapitre 3 et lisons une conversation entre le diable et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dites à la femme, Dieu a-t-il réellement dit « vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? La femme répondit au serpent « nous mangeons du fruit des arbres du jardin » ? Dieu a dit « vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez ». Alors le serpent dit à la femme « vous ne mourrez point ». Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Il y a une difficulté après « connaissant le bien et le mal ». La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà. Dieu a dit « ne mange pas », le diable dit « tu peux manger ». Mon ami, écoute-moi attentivement. Vois-tu, chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les gens à faire le contraire. « Qui ment ? » Je n'ose même pas énoncer le nom de mon Créateur. Comment a-t-il séduit Ève ? Aucun animal ne parlait. Il a pris la forme du serpent, s'est tenu dans l'arbre. Il a commencé à manger le fruit et à s'exprimer verbalement. Et Ève a compris à travers cet échange que c'est le fruit qui permettait de parler. Surtout qu'il a dit « vous serez comme Dieu ». « Vous changerez de statut ». Verset 6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. « Mon ami, tu as entendu ? » Voilà ce qu'il a fait. Il a piégé Ève. Aujourd'hui, il continue à piéger les humains. En mentant. Il a inspiré un individu. Il y a une petite vidéo, une image du moins. Une image où on voit le diable qui tire un individu qui est censé représenter Jésus. Quelqu'un a envoyé un message. Alors, si tu as la photo, tu peux voir, je lis. Il y a une personne représentant Jésus, Christ, pitié pour l'homme. Je pense qu'il y a une forte probabilité que Jésus, elle voulait marquer, revienne plus tôt que prévu, quand le degré de l'immoralité de notre monde dépasse les bornes. Peuple de Dieu debout, sortez des distractions inutiles. À travers cette photo, il est en train de montrer qu'il a la victoire sur Jésus. Tu penses bien que c'est un défilé où les gens sont assis. Ce ne sont pas deux personnes qui ont décidé de vers ça. Il y a une programmation, il y a une organisation. Et ces personnes qui regardent cela, donnent leur approbation parce qu'elles restent pour suivre jusqu'au bout. Mais écoute ce que je te dis. Dans une prochaine édition, tu verras ceux qui arrivaient à cet homme qui jouaient le rôle du diable qui remportent la victoire sur Jésus. C'est une chose impossible, mais tu verras. Allons dans Deutéronome 30, verset 15. C'est l'une des deux références que l'archevêque a utilisées. On en a parlé hier, rappelle-toi. 30, verset 15 déclare, « Voix, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » La question que je désire te poser est la suivante. « Peux-tu te trouver dans un lieu où des gens se moquent de Jésus de Nazareth ? » Écoute la question. « Peux-tu te trouver dans un lieu où des gens se moquent, osent se moquer de celui qui est venu mourir sous la croix pour sauver les humains ? » Prions. « Seigneur, plusieurs diront que cette scène ne s'est pas déroulée à la Martinique, donc cela ne nous concerne pas. » Mais il existe d'autres aspects où le diable se manifeste. Éternel, ouvre nos yeux et aide-nous à comprendre que le carnaval n'a pas été établi par Dieu. Car lorsque nous lisons la Bible depuis le livre de Genèse jusqu'au départ de Jésus, il n'y a pas eu de carnaval. Jésus n'a pas participé au carnaval. Ces choses qui se font au carnaval, lorsque nous sommes honnêtes, nous reconnaissons qu'il existe, pas tout le temps, ni tout le monde, mais des scènes qui donnent gloire au diable. Et si le diable est présent, l'éternel ne peut pas être présent. Seigneur, de nous aider à choisir le bien. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le carnaval. Et je pense à une amie de Calspilot qui fait partie d'un groupe où on ne chante pas des chansons mal élevées, comme on disait un mardi, où c'est propre. Mais Seigneur, s'il l'a, c'est propre, le reste est mal propre. Aide-nous à comprendre que le carnaval, c'est un pâté en pot, mais la présence de deux gouttes d'arsenic ou de poison empoisonne la totalité de la soupe. Merci de nous éclairer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada